Salut à tous ! Non mais la meuf a pas fait de vidéo depuis un mois et elle revient comme une fleur. Tchou ! Et oui je sais, je suis désolée, ça fait un mois, un mois entier que j'ai pas fait de vidéo. Et en fait, j'ai une très bonne raison à cela. Le mois d'avril, ça a été mon mois des examens, du stage de journalisme, et en plus vous rajoutez à ça un mémoire de 50 pages. Ce n'est pas possible de survivre en faisant des vidéos YouTube et un blog. Sachez-le. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau concept. Ce concept, d'ailleurs vous l'avez peut-être déjà vu il y a quelques années sur ma chaîne, puisque je l'avais fait mais j'avais arrêté parce qu'en fait j'étais pas à l'aise avec la caméra. Là ça va mieux ! Ouais, ouais, ouais. Comme vous le savez... Ah, ah, ah ! Putain, Laura, concentration ! Comme vous le savez, depuis quelques années maintenant, j'ai un blog où je parle de mes lectures, de mes films, de mes séries, de mes expositions, et tout le tralala. Je me suis dit dans ma petite tête, les gens vont pas lire mon blog parce qu'ils ont pas le temps. Faut que je trouve une solution. Cette solution, c'est toi YouTube ! Et oui, parce qu'avec toi, je vais pouvoir avoir un complément vidéo à mes articles. C'est-à-dire que vous regardez une vidéo actuellement qui sera également publiée sur mon blog, et elle sera disponible dès la publication de mes articles. Pour que les gens qui n'ont pas le temps de lire mes articles puissent les entendre. Ma chaîne sera donc liée à mon blog pour mes articles, et ainsi vous pourrez les lire et les écouter tranquillement et gratuitement, je le précise. Tous mes liens de mes articles seront bien sûr en barre d'infos. Et, trêve de bavardage, vous êtes venu pour autre chose. Extremely wicked, shockingly evil and vile. C'était prononcé avec un très mauvais anglais, et en plus, ce titre est beaucoup trop long. Je pense que si comme moi vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez aussi vu passer la bande-annonce, ou des images en rapport avec le film, sur votre fil d'actualité. Mais de quoi ça parle ? Liz, c'est une mère célibataire, plutôt jolie, qui rencontre un très bel homme qui s'appelle Ted. Moi, je suis trop mignon, j'ai une histoire d'amour ! Ted Bundy. Ah ! Je sais pas si vous connaissez Ted Bundy, mais c'est un des tueurs en série les plus connus, si ce n'est le plus connu. Ted Bundy va bien évidemment être accusé d'actes inhumains et ignobles. Bref, le film raconte son épopée judiciaire. J'ai tellement de choses à vous dire. Déjà, je vais pas m'aventurer à vous parler de tous les crimes de Ted Bundy, parce que ça serait beaucoup trop long. Donc, si vous voulez plus d'informations sur Ted Bundy, eh bien, vous avez Internet, vous avez les bibliothèques où il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur lui, et vous avez aussi Netflix qui a sorti une série de documentaires sur Ted Bundy. Il y a eu beaucoup de réactions face à ce film, des bonnes et des moins bonnes. Et du coup, j'ai ça sur papier et je vais vous en parler un peu. Je n'ai pas pu passer à côté de ce film pour la simple et bonne raison que moi, les histoires de tueurs en série, j'aime les connaître, j'aime comprendre le pourquoi des choses, j'aime comprendre tout ça, tout ce qui les englobe, la psychanalyse, etc. Et j'ai d'ailleurs pas mal de livres de criminaux derrière moi, j'ai même suivi deux fois une formation. Mais voilà, j'aime ça. Et Ted Bundy, je l'avais déjà vu dans les documentaires Netflix, du coup, c'était une bonne occasion de rebondir sur les documentaires avec ce film. Pour moi, le film a fait son job. Il est bien réalisé, le choix des acteurs est osé, mais intéressant, et excellent, et justifié. L'histoire est super bien tournée, les scènes sont vraiment captivantes, intéressantes et troublantes quand t'as vu le documentaire. Et que du coup, certaines images te reviennent en tête. Mais le film est vraiment très très bien. Mais il y a des choses qui ont coincé chez certaines personnes. Non mais ils ont complètement glamourisé l'histoire. Enfin, c'est n'importe quoi, franchement. Glamouriser quoi ? Glamouriser, franchement, c'est pas le terme le plus dégueulasse que vous ayez entendu. Ce qui a gêné les gens qui ont souvent jugé juste à la bande-annonce, qui n'ont pas regardé entièrement le film, c'est que Ted Bundy apparaît comme beau gosse, charmant, doux, drôle, vraiment homme parfait. Ceux qui disent ça, est-ce qu'à un moment, vous avez été voir les images d'archives du procès de Ted Bundy ? Non, hein ? Ben alors à ce moment-là, tu fermes ta gueule ! Ted Bundy, le principe, c'est qu'il jouait sur ça, il jouait sur son charme, il jouait sur ses atouts, sur son intelligence, parce que, oh mon Dieu, il était super intelligent. Il jouait là-dessus tout le temps. Il jouait avec ses petites blagues, avec sa manière de draguer. Il jouait tout le temps. C'était un homme charismatique. Et c'est le principe même de comment Ted Bundy attrapait ses victimes. Même lors de son procès, son procès, c'était un spectacle. C'était une énorme blague. Son but, c'était de décrédibiliser la cour. Et il y arrivait si bien. Je n'ai pas glamourisé que de montrer cette facette de Ted Bundy, parce que, en fait, c'est la facette qu'il avait pendant tout le long du procès. Et tu regardes quoi ? Un film sur son procès ! Wouah ! Incroyable ! Il y a certaines personnes, je vous jure, que si on colle notre tête à la leur, on peut entendre l'océan. Non mais il n'y a pas que ça, il n'y a aussi même pas assez de sang, en fait. C'est un tueur en série. Non mais on se réveille, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas compris le principe du film. Le but de ce film, c'est de montrer Ted Bundy au tribunal. Ou Ted Bundy et sa relation avec sa compagne. C'est pas de montrer les morts ! T'imagines la longueur du film, s'ils avaient dû reproduire chaque meurtre ? 36 meurtres officiellement, plus officieusement ? T'imagines ? T'as envie de voir les images du meurtre ? T'as envie de te faire peur ? Va voir le documentaire ! Les images sont réelles ! C'est encore plus flippant ! C'est pas gênant dans le film de ne pas voir des personnes qui se font torturer d'une atrocité, mais vous n'imaginez même pas, en fait. Vous n'imaginez même pas comment ces personnes ont souffert avant de mourir. Même pas une seule seconde. Vous pouvez imaginer ce qu'elles ont ressenti. C'est pas gênant qu'ils aient pas mis les images des gens qui sont morts. Pour la simple et bonne raison que déjà c'est très glauque, et que le film, lors du tribunal, utilise des vraies images d'archives. Ils vont pas vous mettre en plus les vrais corps. Je suis désolée, mais ils parlent de certaines des victimes, ils n'ont pas besoin de les montrer. Ils en parlent. Moi, je suis désolée, mais par exemple, la fille qui s'est fait violer à coup de déodorant si fort que ça a explosé certains de ses organes, j'ai pas vraiment envie de voir la scène. Ouais, mais ils ont aussi changé plein de choses, c'est pas la vraie de vraie histoire. Je vais quand même pas vous dire d'aller voir le documentaire si vous voulez la vraie de vraie histoire. Le film est inspiré, je répète, inspiré de faits réels. Inspiré, c'est-à-dire que, oh, bah y'a des faits qui seront pas forcément les faits de l'époque. Comme c'est incroyable. C'est évident que tout n'est pas vrai. Enfin, tu regardes un film, tu regardes une fiction. Une fiction, si tu veux une vérité, tu regardes un documentaire. Si tu veux une fiction, tu regardes un film ou une série. C'est pas compliqué. Moi, j'avais envie de vous parler d'une scène en particulier, parce que, en y pensant, ça me fait vraiment rire. C'est-à-dire que cette scène s'est vraiment déroulée dans la vraie vie. Ted Bundy s'est enfui deux fois, dont une fois, en sautant du deuxième étage à la bibliothèque d'un tribunal. Pour préparer ses chevilles, il avait sauté durant des jours et des jours de son bureau au sol, de son bureau au sol, de son bureau au sol, des fois même de son lit en hauteur au sol, de son lit en hauteur au sol, de son lit en hauteur au sol. Bref, y'a aucun gardien qui s'est dit à un moment, c'est chelou. Est-ce que vous imaginez deux minutes la discussion qu'ont pu avoir les gardiens de voir un mec faire ça dans sa cellule ? Oui, parce que, clairement, ils n'ont pas pensé à une évasion. Non, non. Et John, il fait quoi, Teddy, à sauter comme ça, dans sa petite cellule ? Écoute, Rick, j'y réfléchis et je pense que c'est une nouvelle technique pour tuer les blattes. Ah ben, j'en suis sûre, il doit tuer les araignées, les cafards, les trucs comme ça en sautant depuis son bureau, ça doit être un petit jeu. Ou alors, il est fou. Ou alors, il doit vraiment se faire chier dans sa cellule. Je pense qu'il se fait chier. Bon, allez, j'y retourne. Bref, on en revient aux critiques du film. La pensée aux victimes et à leur famille, c'est vraiment pas respectueux. Cette feuille contient une partie de l'interview qu'a donnée une des victimes de Ted Bundy après avoir vu le film. Et moi, j'ai vraiment été très intéressée par ce qu'elle a dit. Parce que déjà, je partais du principe que si une histoire t'avais torturée, t'allais pas la regarder. Hein, du moins pas volontairement. Elle a dit à propos des sujets gores, « Cela vous permet d'utiliser votre imagination. Le sang et le gore n'avaient pas besoin d'être présents dans ce film. » Merci. C'est une des victimes qui le dit. Merci. Et elle a aussi félicité Netflix qui a fait un superbe travail de représentation des victimes. Voilà, on applaudit. On applaudit cette dame. Bravo madame. Elle a toutefois souligné que le long métrage n'avait pas identifié les 36 femmes décédées entre les mains de Ted Bundy pour une bonne raison. Ce n'est en effet pas le sujet ici. Il aurait été compliqué de montrer autant de victimes sans faire un film bourré d'hémoglobine. Merci encore une fois madame de confirmer ce que je dis. Ensuite, le choix des comédiens. « Choisir Zac Efron comme acteur, c'est pour que les filles bavent de vin. » Non. N-O-N. Non. Ah, Zac Efron. Comme toutes les filles de mon âge, j'ai bavé sur lui dans un high school musical. Eh oui. Mais les filles, il a grandi. Et nous aussi. Il faut arrêter de cantonner un acteur à un rôle de beau gosse dans un film. C'est casse-couille. Vraiment. Il a le droit d'avoir un éventail de plein de personnages. Il n'est pas cantonné qu'à un seul rôle, bordel de merde. Il y a des gens qui ont critiqué la production parce qu'ils ont choisi Zac Efron parce que ces gens le cantonnent toujours au même rôle. Il a le droit d'avoir des rôles plus sérieux. Déjà, ils l'ont choisi tout simplement pour sa ressemblance physique. Il lui ressemble. C'est frappant et inquiétant. Mais il lui ressemble. Eh oui, mesdames et messieurs, un tueur en série n'a pas toujours une tête dégueulasse avec de la baffe qui coule là de la bouche. Non ! Ted Bundy, il avait un physique très avantageux qui l'a d'ailleurs aidé pour ses meurtres. C'était un beau gosse à l'époque qui était considéré comme un beau gosse. Donc, nous, un beau gosse de notre époque, Zac Efron, une ressemblance physique au Zac Efron, bah alors on prend Zac Efron. Je m'explique pour le physique avantageux de Ted Bundy qu'il l'a aidé pour ses meurtres. Oui, ça l'a aidé pour ses meurtres. Parce que comme je vous l'ai dit, Ted Bundy était quelqu'un de très charismatique et très attirant. Et donc, les filles ne se méfient absolument pas de ce garçon. Donc, résumé de Ted Bundy, beau, charismatique, manipulateur. Je crois à Zac Efron, beau, charismatique, bon je sais pas s'il est manipulateur, mais en tout cas, il le joue super bien. Franchement, quelle production de merde de prendre un acteur qui ressemble parfaitement au personnage. C'est fou, hein ? Vraiment des incapables, hein ? Pareil pour le reste du casting, que ce soit Kayasko Delario ou Lily Collins. Le jeu est impressionnant, le jeu est présent et la ressemblance est frappante aussi. Vraiment, c'est un casting de malade. Alors, félicitations à la production du film, parce que c'était du génie. Par contre, un truc qui a inquiété Netflix, c'est les tweets qui sont arrivés après la sortie de ce film. Et je les comprends. Zac Efron, peu importe le rôle qu'il fait, il est sexy. Les filles qui parlent comme ça... J'ai envie de vous taper avec mon tapis de yoga. C'est dans ce genre de moment que j'ai honte d'être une fille, parce que oui. Désolée de vous dire ça, mais ce sont principalement les filles qui ont tweeté ça. Je suis désolée, c'est une majorité féminine. Netflix, suite à ça, a donc créé une sorte de campagne de prévention autour du film, en précisant aux gens que, attention, Waring, Ted Bundy est un tueur en série, et qu'il ne faut pas le glamouriser, même s'il est interprété par Zac Efron. Logique. Parce que oui, vous vous dites que, oh là là, faut pas prendre des préventions comme ça. Mais si, en fait. Si, si, parce qu'ils ont déjà eu des problèmes avec la série You, qui parle d'un psychopathe amoureux d'une fille, blablabla, et tout le monde s'est mis à glamouriser un tueur en série. Voilà. Ça reste quand même une fiction, mais le mec de You est quand même un tueur. Et il y a des filles qui font tassemer là-dessus. Ça c'est glauque. J'ai donc participé un petit peu à cette campagne, en partageant le message de Netflix, et en les félicitant bien sûr pour ce genre de prévention. Et ce qui m'a rassurée, c'est le nombre de likes et de RT qui ont été faits sous mon post, qui me rassure sur le côté sain des gens sur les réseaux sociaux. Au moment où je vous parle, je dois pas être loin des 4000 likes et des 1070 RT ou un truc comme ça. Et bien entendu, quand il y a quelque chose qui se passe bien, il y a forcément quelqu'un qui vient gâcher ce côté global de prévention. Ma détractrice, dont je tirerai le nom, mais dont je vais vous lire le tweet, n'a visiblement pas compris le principe du film et a voulu m'expliquer le marketing. J'ai ri deux minutes. Mais genre, c'est eux qui ont fait le casting en fait, et la bande-annonce se glamourisait complètement. Donc en fait, se servir ensuite des réactions logiques de certaines meufs, c'est un double coup marketing en plus d'être sexiste. Sexiste. Oh, mais oui, bien sûr. J'ai pas vu le sexisme. Vraiment. Je le vois toujours pas, encore aujourd'hui, alors que ça fait deux jours qu'elle a posté le tweet. Je cherche le côté sexiste. Le sexisme ? Ouh, c'était parce que c'était des filles qui étaient citées par Netflix. Et donc ? Aux dernières nouvelles, Netflix n'aura pas mis le couteau sous la gorge pour leur dire « Vas-y, mets ce message là, vas-y, mets que tu bafes sur Zac Efron ! » Elles l'ont fait d'elles-mêmes. Un exemple que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, c'est une fille qui a commenté par exemple sur le profil de Netflix, le film où on voit le cul de Zac Efron. Et Netflix a répondu « C'est réduire le film à pas grand-chose, dis donc ! » Et ils ont raison ! Et ce commentaire est inutile ! Par contre, là, dans cette publication, on voit totalement le sexisme. Réduire Zac Efron à son corps. Et oui, ça c'est sexiste. C'est sexiste. Et oui, même si c'est un homme, c'est sexiste. Bien sûr qu'il y a du marketing autour de la prévention, ils font aussi la promotion de leur film, c'est logique. Mais ça suffit de voir le mal partout, en fait. C'est juste chiant. Franchement, si je devais donner une note à ce film, je mettrais 5 étoiles sur 5. Parce que c'est bien fait. On va pas se mentir, c'est super bien fait. Le casting est génial. Tous les décors, tout, 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 tout est bien fait. Ils ont repris les bons trucs. L'utilisation des images du documentaire dans le film, c'est du génie. Tout est bien fait. Et même la fin est bien fait, avec les images de documentaire qui montrent certaines interviews, certains personnages qu'il y a également dans le film. Enfin voilà, tout est bien fait. Tout est réfléchi à la perfection. Merci Netflix pour ce film. Si t'as envie d'avoir des débats, tu peux laisser un commentaire. Si t'as aimé ce que j'ai dit, tu peux aussi mettre un j'aime. Si t'as pas aimé ce que j'ai dit, tu peux passer ta route. Et tu peux aussi partager ça sur les réseaux sociaux si ça t'a plu. Parce que franchement, c'est toujours cool de partager sur les réseaux sociaux. Ça fait une petite pub. Voilà, je fais comme Netflix. Je fais une petite promo. Allez, salut !